Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé le tome 1 du roman, enfin de la saga Les Enfants de Dara de Terry Goodkind. Il y a 5 tomes en tout et en fait cette saga fait suite à la saga L'Épée de Vérité qui compte 15 tomes. Alors Terry Goodkind c'est vraiment un écrivain très très connu dans le monde de l'heroic fantasy. Malheureusement il est décédé je pense que c'était l'année passée. Et c'est mon auteur préféré, voilà. De tous les livres que j'ai lus, de tous les auteurs que j'ai découverts, ça reste Terry Goodkind number one par rapport à ses histoires et par rapport aux messages qu'il véhicule à travers ses histoires. Alors ici, donc j'avais envie, je pense que oui on est au bout de la saga, je crois qu'il y a 5 tomes et ça se finit au cinquième tome. Et donc j'avais envie de découvrir cette saga puisque voilà j'ai lu presque tous ses livres. Il y en a quelques-uns j'ai vu que je n'avais pas encore découvert donc voilà petit à petit puisqu'après forcément il n'y en aura plus quoi. Et ici si vous voulez, on reprend les mêmes personnages que pour L'Épée de Vérité. Donc Richard et Calan et on se trouve en fait quelques mois après la fin du 15ème tome de L'Épée de Vérité. Et donc il y a une nouvelle menace qui menace l'Empire d'Aran. Et en fait j'étais, je vous avoue pas super chaude pour commencer cette saga parce que moi déjà en lisant L'Épée de Vérité, j'avais trouvé que l'auteur aurait dû s'arrêter au tome 11. Je voyais pas l'intérêt de faire encore des tomes par la suite. Et je les avais beaucoup beaucoup moins aimés parce que je sentais dans ces tomes là que c'était un aspect marketing et à pas du gain. Et pas vraiment, je reconnaissais pas en fait le style de l'auteur et sa manière de raconter les histoires. Pour moi il y avait une différence. Et ici je me suis dit que ça allait être pareil. Et en fait effectivement je trouve que c'est complètement pareil. Tu sens qu'il y a un aspect marketing qui en plus est renforcé par le fait que chaque tome fait environ 100 pages. Je crois que c'est 110 pages pour le premier tome. Et est vendu quand même au prix de, je pense que c'est en brochet, c'est 15 ou 16 euros. Quelque chose comme ça. Pour la version numérique, je pense que c'est 5,99 euros. Moi je l'ai eu le tome 1 avec l'opération, comment ça s'appelle ? All Star 2021. Vous savez c'est pendant, je sais pas, 5 jours, une semaine, un truc comme ça. Au début de l'été où en fait vous avez toute une série de livres qui sont à 2 euros pendant ces jours là. Et avec des nouveaux livres tous les jours. Je l'ai eu moi en fait grâce à ce truc là à 2 euros. Donc je me suis dit que 2 euros pour 110 pages ça passe. 6 euros je trouve que ça passe déjà moins. Mais bon ça va, 6 euros c'est pas non plus ça va. Mais par contre je trouve qu'acheter le tome 15, 16 euros et en plus il y en a 5 à acheter. Je trouve que ça fait cher pour 100 pages. D'autant qu'en fait Thierry Goudkane habituellement il fait des tomes qui font 6, 700, 800 pages. Et pas juste 100 pages. Donc clairement on aurait pu condenser tout ça en un seul tome. Ce qui me fait dire qu'il y a vraiment un aspect marketing derrière qui moi me dérange beaucoup. Je n'aime pas ça. Voilà c'est un auteur qui fait vendre. On sait qu'il fait vendre. Et donc du coup on fait en sorte de faire dépenser les lettres. Donc voilà au delà de cet aspect qui moi me dérange quand même pas mal. J'aime pas trop ça. Donc par rapport à l'histoire, disons que le tome 1 plante le décor. Voilà on se trouve directement en fait on rentre dans le vif du sujet. Tu n'as pas une introduction très très longue. Directement en fait vous avez Richard et Calan qui sont les maîtres de l'Empire d'Aran. Et donc concrètement les maîtres du monde. Voilà puisqu'ils ont vaincu tous les méchants. Et ils font une audience publique où chacun peut venir avec ses petits problèmes, avec ses doléances. Et voilà. Et donc là il y a un homme qui vient. Qui dit qu'en fait il vient de la part de la déesse d'or. Et qu'il demande la rédition complète du monde d'Aran. Voilà par rapport à la déesse d'or. Et donc voilà il y a toute une série de choses qui vont se passer suite à ça. Et donc cette déesse d'or est le nouveau méchant à abattre. Il y a un autre personnage qui fait son entrée qui vient des terres du nord. Une femme. Elle est à la fois magicienne et voyante. Et voilà. Calan manque de peu de mourir comme d'habitude. Et donc on replonge dans des problèmes et dans des gros méchants pas beaux qu'il va falloir combattre. Et tu sais que ça va être difficile. Et tu supposes qu'il y a des gens que t'aimes bien, enfin des personnages que t'aimes bien, qui vont mourir. Voilà. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Je pense que je vais quand même lire cette saga. Même si c'est clair qu'elle me plaît quand même beaucoup moins que l'épée de vérité. Mais je pense que je vais quand même la lire. Mais vraiment moi je trouve que c'est... Le fait que l'aspect marketing est vraiment visible. Je trouve que ça gâche beaucoup à l'histoire. Moi en fait je suis fort sensible à ça. Parce que je n'aime pas avoir la sensation que l'auteur se fait du fric sur le dos des lecteurs. Après est-ce que c'est un parti pris de Brajlon en France ? Ou est-ce que c'est l'auteur qui a demandé ça à sa maison d'édition américaine ? Je ne sais pas si dans la version américaine c'est aussi en 5 tomes. Mais je pense quand même que oui. Mais voilà. Moi cet aspect là me dérange quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette histoire, si vous avez bien aimé, si vous avez fini les 5 tomes. Est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cet aspect marketing comme ça du fait de diviser une histoire qui pourrait l'être en un seul tome. Le diviser en plein de petits tomes séparés pour faire en sorte que le lecteur dépense du fric pour avoir la suite de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors là j'ai enchaîné avec, non je n'ai pas enchaîné avec le tome 2, j'avais envie de lire autre chose. J'ai commencé un livre de Marie Vareille qui est Les chaussettes orphelines. Non c'est pas ça. Il y a même somme qui a un truc devant le titre, je ne sais pas quoi, Les chaussettes orphelines. La vie rêvée des chaussettes orphelines, voilà c'est ça. Moi il est titre. Et en fait ça c'est le problème quand vous lisez en numérique. Tu n'as jamais le titre devant les yeux parce que quand tu lis un livre physique, tu vois tout le temps la couverture, tu vois tout le temps le nom de l'auteur et tu vois tout le temps le titre du livre que tu lis. Quand tu lis en numérique en fait tu n'as rien de tout ça, tu ouvres ton livre, enfin ta liseuse et tu as directement la page où tu t'étais arrêtée quoi. Ça c'est un point négatif je trouve de la liseuse. Alors je suis à la moitié du livre, à la moitié du roman et franchement j'aime bien. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup. C'est un feel good mais avec vraiment je trouve de bonnes pensées et de bonnes leçons de vie. Enfin je ne sais pas trop comment l'exprimer, de bonnes formulations en tout cas pour t'aider à avancer dans ta vie. Donc voilà pour le moment j'aime bien. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Comme ça je pourrais vous rendre vraiment un avis complet sur ce roman. Pendant l'opération All Star j'ai aussi acheté deux autres romans. J'ai acheté La Chambre au Papillon de Lucinda Riley. Donc je vous mettrai une couverture parce que moi c'est sur ma liseuse donc forcément je ne sais pas vous montrer. Voilà je l'ai pris parce qu'il était à 2€. Lucinda Riley donc je l'ai découverte avec la saga Les 7 sœurs que je n'ai pas encore fini mais que je vais terminer. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ça aussi c'est encore une fois une saga familiale mais en un seul tome. Donc un roman un petit peu historique et voilà je pense que ça pourra me plaire. Et de Terry Gunkine il y avait aussi un deuxième roman qui était à 2€. Ça s'appelle Le Peuple Ciel. J'en avais jamais entendu parler. C'est un roman en un seul tome. Donc voilà je ne sais pas très bien de quoi ça parle. Mais bon je me suis dit que comme c'était en un tome pourquoi pas. Donc je l'ai pris c'était que 2€. Ça m'intéressait pas mal. Comme ça pour finir je vais finir par lire tous les romans de l'auteur. Il ne reste pas des masses. Donc voilà j'ai pris ce roman là aussi. Et salut je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Je viens de terminer là en fait il y a peut-être une heure. Le premier roman, je crois que c'est son premier. Ou c'est peut-être pas son premier, je ne sais pas. Mais en tout cas moi c'est le premier que je découvre de l'autrice donc Marie Vareille. Donc le roman s'intitule La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors ça fait un certain temps que je connais Marie Vareille. Enfin quand je dis que je la connais je la suis on va dire sur les réseaux, sur Instagram et sur Youtube. Parce qu'elle a aussi une chaîne Youtube où elle donne quelques conseils d'écrivain. Mais je pense qu'elle parle surtout de ses lectures il me semble. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus vu de vidéos passées. Mais voilà en tout cas il y a un petit temps de ça je regardais pas mal ses vidéos. Et donc là du coup j'ai décidé de lire l'un de ses romans. J'ai jeté mon dévolu sur celui là. Et j'avoue que c'est une assez bonne surprise. Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Je savais qu'elle écrivait plutôt du feel good. Mais voilà je n'avais pas plus de détails que ça. Et je ne savais pas du tout de quoi parlait le roman. Parce que moi j'ai tendance à ne pas vraiment lire les résumés des livres. Là du coup le roman m'a beaucoup surpris. Et surtout la fin. Franchement je ne m'attendais pas du tout au dénouement. Et j'ai été très surprise. Et franchement j'ai trouvé ça super cool. J'ai bien aimé. Ma façon dont l'histoire est racontée. Alors en fait vous êtes sur deux périodes. Donc on suit Alice. On la suit au moment présent. Donc on sait qu'il s'est passé un gros drame dans sa vie. Et là on la suit cinq ans après ce drame. On ne sait pas tout de suite de quoi il s'agit. Et puis en parallèle on va suivre. On lit en fait son journal intime. Qu'elle a écrit en je pense 2011. Donc il y a quand même quelques années. Où elle va expliquer. Enfin elle écrit à son journal intime quoi. Comme tout le monde. Enfin comme tu pourrais écrire ton journal intime. Donc tu expliques ce qui s'est passé dans ton enfance. Avec ta soeur etc. Tu parles de tes problèmes au présent. Donc parce que voilà Alice voudrait avoir un enfant. C'est vraiment son objectif dans la vie. Et elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc c'est vraiment un gros drame pour elle. Et elle extériorise tout ça à travers son journal intime. Donc on découvre Alice à deux périodes différentes de sa vie. Et moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien les livres où il y a d'autant de narration. C'est un truc que j'ai découvert ça en fait il n'y a pas longtemps. Je me rends compte que les romans qui sont écrits comme ça sur deux périodes. Et bien en général j'apprécie plus ce style de roman que ceux qui sont linéaires. Voilà donc j'ai trouvé ça très très sympa. Ici donc on retrouve Alice à l'instant présent. Donc cinq ans après le drame. Elle va vivre à Paris parce qu'elle doit fuir New York. On ne sait pas trop pourquoi. Et donc elle va, il lui faut absolument un job n'importe quoi. Parce que forcément les loyers à Paris sont méga chers. Elle n'a plus une thune et il faut qu'elle paye son loyer. Donc elle va accepter un petit peu le premier emploi qui va se présenter à elle. Et donc elle va intégrer une petite entreprise, une start-up qui démarre. Avec à la tête, donc il n'y a pas beaucoup d'employés. Ils sont elle, il y a deux autres employés. Et puis il y a le patron et il y a celui qui a toutes les actions dans l'entreprise. Et bon, elle se rend compte très très vite que l'entreprise est foireuse. Et que probablement ils vont faire faillite. Mais bon voilà, elle essaye de faire en sorte que ça se passe bien, etc. Je ne vais pas trop en dire parce qu'en fait je n'ai pas envie de vous donner des indices sur ce qui va se passer. Parce que vraiment je trouve que tout le côté sympa et de l'histoire réside dans ce fait surprenant qu'on découvre à la fin du... Tu sais quand tu as ton suspense qui tombe là, tu vois, tu découvres en fait le pot au rose. Et bien vraiment là j'ai trouvé, moi j'étais un peu scotchée et du coup j'ai aimé parce que ça m'a fait plaisir de découvrir ça. Et voilà, la plume de Marie Vareille est très fluide, c'est super agréable à lire. Franchement ça se lit mais très très vite. Il y a toute une partie de l'histoire donc qui se déroule aux Etats-Unis. Donc là où sont nés en fait les deux soeurs Alice et Scarlett. Et c'est un endroit aux Etats-Unis que je ne connais pas du tout. Enfin en même temps je ne connais pas grand chose les Etats-Unis puisque je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Et donc voilà, on découvre comme ça une petite région qui n'est pas forcément très connue dans le Rhode Island. Et j'ai trouvé ça cool, les descriptions sont bien faites. J'ai aimé en fait les personnages aussi parce que je trouve qu'ils sont extrêmement bien construits. Que ce soit Alice ou aussi sa soeur Scarlett mais également la mère. Franchement une mère qui est juste exécrable. Et ça me faisait trop de peine en fait pour la soeur Scarlett parce que la mère est vraiment horrible en fait avec sa fille. Et je sais qu'il y a tellement de mères qui peuvent être comme ça. Des pères aussi mais bon là il s'agit d'une mère. Qui montre vraiment très très fort leur préférence pour un des deux enfants ou même quand il y a plus d'enfants. Et c'est tellement destructeur pour les enfants. Et je sais que ça se passe souvent. Voilà, c'est pas un fait rare ou isolé. Et je trouve qu'en fait c'est bien mis en scène. C'est plausible et ouais je sais pas les personnages sont vraiment bien construits. Tu vois que le roman a été bien travaillé. Ça se sent. En même temps c'est publié chez Charleston. Je pense que Charleston publie quand même des romans de qualité. Il publie pas n'importe quoi ni n'importe qui. Et voilà, je trouve moi que le roman est de qualité. Donc je vous le conseille franchement parce qu'il est très très bien. Pendant l'opération All Star, il était en plus à 2€. Moi je l'avais acheté avant donc je l'avais acheté plein prix. Mais je sais plus, c'était pas très cher. C'était 5 ou 6€ quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas cher en numérique. Je pense qu'il est en format poche. Donc vous pouvez vraiment le trouver pour moins de 10€ sans souci. Voilà, une petite lecture que je vous conseille vraiment. Maintenant que j'ai terminé ce roman, je vais me lancer dans le tome 5. de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'avais fait une pause mais là j'ai vraiment envie de retourner dans cette saga là. Ça me manque en fait. J'avais fait une pause parce que je commençais à me... Ça commençait un peu à me saouler. Et à moins me plaire le fait qu'on reparte comme ça dans le passé, le présent, etc. Donc je pense que maintenant que j'ai lu quand même, je pense que j'ai lu 3 livres, 3 romans. C'est 3 romans je pense. Non 4. J'ai lu 4 romans entre les deux, enfin depuis le dernier tome, le tome 4 des 7 sœurs. Donc je pense que maintenant je peux repartir avec le tome 5. J'ai vraiment envie de finir cette saga. D'autant que là, donc le tome 7 a été paru au mois de mai. Quelques jours je pense avant la mort de l'autrice. Et apparemment en fait j'ai vu qu'il y avait... En fait Charleston a mis un... Je trouve que c'est aussi ce Charleston qui a publié ça. Quand je vous dis qu'il publie des chouettes trucs. Il y a eu un message de la famille de Lucinda Riley. Qui dit qu'en fait il y a un tome 8. Le tome 8 en fait parle de Passalt. Donc il s'appellera Atlas. Donc on va enfin savoir pourquoi est-ce qu'il a adopté toutes ses filles, etc. C'est un tome sur le père. Et en fait Lucinda Riley ne l'avait pas écrit. Elle avait commencé je pense à écrire certaines scènes. En tout cas elle avait fait un feedback. Elle avait fait un plan. Et elle avait expliqué tout ça à un de ses fils. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas si c'est le fils aîné. Mais en tout cas un de ses fils. Elle lui a dit exactement ce qui devait se trouver dans le roman. Au cas où elle mourrait. Et à mon avis voilà comme elle avait un cancer. Je pense qu'elle savait très bien qu'elle n'allait pas... Voilà qu'elle était proche de la fin j'imagine. Et donc en fait là c'est le fils qui va écrire le roman sur Passalt. En donc respectant les consignes de sa maman. Et en je pense intégrant des scènes qu'elle avait déjà écrites. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Parce que du coup même si elle n'est plus là. On aura quand même ce tome. Et puis le fait aussi que ce soit son fils qui reprenne la suite de l'histoire. Je trouve ça super beau. Et en fait je ne sais pas moi je trouve ça super émouvant. Je vous en parle là et j'ai des frissons partout. Parce que je trouve que c'est juste beau. Et puis je me dis que pour son fils c'est un moyen aussi d'honorer la mémoire de sa maman. Et de l'oeuvre qu'elle a faite. Et voilà moi je trouve ça beau. Franchement je suis tout à fait pour cette façon de faire. Donc quand le tome sera... Je pense qu'ils ont marqué que c'est en 2023. C'est possible 2023 qui paraîtra ? Bon je pense qu'il va falloir attendre un certain temps. Mais c'est pas grave. Le jour où il va paraître clairement je l'achèterai. Parce que je trouve ça trop beau comme démarche. Et parce que de toute façon j'ai envie de savoir aussi forcément qui est ce pas salte. Et voilà après le style risque peut-être d'être différent. Parce que j'imagine que si c'est son fils qui reprend l'écriture. Forcément il n'écrira pas comme sa maman. Et mais bon c'est pas grave. On le sait. Et voilà j'aime beaucoup cette démarche. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire ici pour cette vidéo. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. A me dire votre avis. Si vous avez lu le livre de Marie Vareille. Est-ce que vous l'avez apprécié ? Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !